Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les informations à propos de la nouvelle mise à jour de Fortnite 20.10 qui vient de commencer à partir d'aujourd'hui, 10h, donc c'est parti, let's go ! Alors déjà, il est marqué que la Xbox Series X, la mise à jour pèse 4,2Go, pour la Xbox One, elle pèse 4,6, Nintendo Switch 4,1, alors la PS5 c'est 3,6, la PS4 c'est 4,3 et le PC par contre, j'ai pas d'informations à propos du nombre d'espaces qu'elle prend. Alors il y aura un nouveau pack festival qui s'appelle Coachella Rocker Bundle, donc c'est un pack, bon pour l'instant il n'y a pas encore la version française, mais à mon avis elle arrivera plus tard. Un petit pack de skins par rapport au festival, je ne sais pas quel festival, mais un petit pack de skins. Alors ici on a un nouveau skin Lapin, donc pour la fête de Pâques, tout simplement. Ici nous avons le nouveau pack, alors c'est peut-être le pack festival, que je viens de vous présenter juste avant là, je ne sais pas du tout. Donc ici, on a encore, ça c'est Ravens, nouveau skin, je crois que c'est Ravens, non c'est pas Ravens, je sais plus comment elle s'appelle, on dirait que c'est une nouvelle variante. Donc là on a le même skin, mais avec une autre variante, ce skin là je pense qu'il était déjà sorti en noir si je ne me trompe pas, mais en blanc je pense qu'il n'était pas encore sorti. Après je ne suis pas sûr. Alors ça c'est la nouvelle map de cette mise à jour, la mise à jour 20.10, alors à première vue je ne vois pas de changement. Donc voilà, voilà. Ici nous avons des nouveaux cosmétiques de la version 20.10, donc la Dream Lantern, des nouvelles pioches, des nouveaux revêtements, des camouflages quoi. Ça c'est des nouvelles emotes que j'ai déjà postées sur ma chaîne YouTube si jamais. Il y a 3, 4 nouvelles emotes. Alors ça on va en passer quoi ? Nouveau skin Sorina, 3 nouveaux aérosols, Alors ici nous avons les nouvelles variantes, donc c'est les variantes des super styles du pass de combat, que j'ai posté aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Donc c'est des super styles. Après il n'y a pas que les super styles, parce qu'il y a le Dutch double de suite, enfin voilà le skin lapin, qui est aussi apparemment une nouvelle variante. Si nous avons un style de planeur, enfin de trinée de fumée plutôt, deux styles de trinée de fumée différents, donc nouvelle variante. Je pense que le reste c'est les skins du pass de combat. Peut-être pas Karia, Karia KO, je ne pense pas qu'elle fait partie du skin de... Ah si, bah si, 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 j'ai rien dit. Alors là vous avez l'image dans l'horte, donc il y a le style argent, le style tempeste, donc tempête, et le style vivid, donc le style or. Bon voilà pour les trois variantes des skins de pass de combat. Alors sur cette image on voit un peu mieux les camouflages, les trois nouveaux camouflages qui sont disponibles dans la mise à jour. Donc celle-ci, qui a l'effigie des gardes de Lio. Une autre ici, je ne sais pas trop c'est quoi, fan art. Voilà ce serait un fan art, mais voilà. Pas vraiment un fan art, je ne sais pas ce que ça sort dans le truc, mais voilà il l'appellerait fan art. Et ici, LED light, de lumière, tout simplement. Nouvelle image du chargement, très 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 stylée je trouve, avec le dirigeable qui tombe dans la map, franchement, assez classe. Alors une petite annonce qui nous annonce que les jetpacks reviendront, après c'est une information à prendre avec des pincettes, c'est juste un leak, un liqueur qui en parle, donc ce n'est pas encore officiel. Comme ceci, ce serait une icône du camion Slarp. Donc il y aurait des icônes, peut-être quand elle est ping ou quoi, peut-être. Alors apparemment, il y aurait des nouveaux défis avec Clombos, Clombo, par exemple, le défi découvrir les monticules de neige, il y a des monticules de terre aussi, donc il y aurait des nouveaux défis qui sortiraient avec Clombo. Alors une mauvaise nouvelle pour ceux qui utilisent la course, enfin le sprint, voilà tout simplement, parce qu'en fait, là ils ont doublé le rechargement du sprint. Donc à la place de prendre une seule seconde pour se recharger, pour commencer à se recharger, et bien elle prendra 2,5 secondes pour commencer à se recharger. Donc c'est un peu dommage, moi j'aime bien le truc 1 seconde, ça se recharger, ça commençait à se recharger assez vite, là il va falloir attendre 2,5 secondes, c'est un peu beaucoup. Alors on nous annonce qu'il y aura une tour frontalière de l'Io qui sera brisée, donc sûrement par rapport à l'histoire, une tour qui va être démolie par les agents D7, enfin par la fondation D7. Alors là, Ipex, donc un liqueur très 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 reconnu et très fiable, donc il dit que les jetpacks sont bien évidemment de retour, enfin donc sont réellement de retour, et peuvent être trouvés dans les blimps, alors les blimps, je ne sais pas c'est quoi, et il y a aussi des spicy chug, les splash, qui sont de retour. Donc les splash spicy qui vous donnent du shield et de la vie, mais en plus de ça, une accélération quand vous bougez, donc ça c'est de retour aussi apparemment, mais les jetpacks, on peut les trouver dans les blimps, alors ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors une petite image de la lanterne onirique, donc un nouveau sac à dos qui arrive dans cette nouvelle mise à jour. Ok, donc le lance missile qui est arrivé la semaine passée, si je ne me trompe pas, sur Fortnite, a été amélioré, et donc le missile en fait sera accéléré pour arriver à sa destination beaucoup plus rapidement, parce que c'est vrai que quand vous tiriez, ça prenait au moins 5 à 10 secondes avant de toucher la cible, donc c'était un peu long, donc s'ils accélèrent le voyage, c'est plutôt pas mal. Ah, on a une bonne nouvelle ici, apparemment, il y aurait des tanks, peut-être l'image qu'on voit juste ici, c'est possible, je ne sais pas, donc en fait, les tanks des 7, donc des 7, donc comme vous pouvez, si vous ne le saviez pas, mais en fait, il y a la guerre de Lio et la guerre des 7 sur Fortnite pour l'instant, et en fait, il y avait des tanks de Lio, mais il n'y avait pas de tanks pour les 7, nous, on avait un bus de combat qui était plutôt pas mal, et là, apparemment, il y a des tanks, des 7 qui seront en jeu disponibles. Alors, dans le mode créatif, ils ont rajouté des chaises que vous allez pouvoir utiliser pour que les personnes puissent s'asseoir dessus. Donc, il y aura des mises à jour sur les appareils créatifs dans les galeries, donc en mode rediffusion et tout ça, on aura peut-être des meilleures améliorations, des modifications, des personnalisations, je ne sais pas, mais voilà, ça annonce des petites modifications. Ah, donc apparemment, nous aurons des icônes sur la carte qui indiquent une zone de rencontre entre les 7 et les gardes de Lio. Donc ça, ça voudra dire que c'est les deux camps qui sont en train de se battre. Donc forcément, il y aura sûrement des grosses batailles à ce moment-là. Donc en plein jeu, en plein game, il y aura des petites batailles. Franchement, ça peut être pas mal. Alors voici une petite vidéo de la nouvelle variante de ce skin-là. Alors un nouveau spray que vous allez pouvoir drop sur un live d'Unreal Engine aujourd'hui. Donc si vous regardez sur Twitch ou peut-être YouTube parce que je sais que le Twitch drop, enfin le drop aussi est disponible sur YouTube maintenant. Ben, si vous allez sur le live d'Unreal Engine, je n'ai pas le lien, donc il faudra peut-être rechercher sur Twitch ou YouTube, et bien vous pourrez débloquer ce nouveau spray gratuitement. Donc voilà pour la petite info. Alors là, on a les nouveaux skins, les super styles du Dr. Wu. Voilà, les trois super styles. Donc, argent, tempête et je l'avais appelé gold, mais il s'appelle Vidic, je crois, le style. Donc c'est plutôt vert, pomme, gold, on peut dire un mélange des trois. Donc les splashes, species, c'est ceux-ci. Si vous ne voyez pas de quoi je parlais, c'est cette image qui va vous permettre de vous soigner et d'avoir une vitesse de déplacement. Alors ici, nous avons le skin Chica qui serait la prochaine icône de Fortnite. icône, je pense que quand ils disent ça, c'est une streameuse, une influenceuse qui va avoir son skin dans Fortnite si je ne me trompe pas. Donc une influenceuse que je ne connais pas du tout qui s'appelle Chica apparemment et qui est pour ma part très mignonne et très sexy. Alors tout à l'heure, je parlais des blimps. En fait, les blimps, c'est les dirigeables. Donc les jetpacks, on va pouvoir les retrouver dans les dirigeables. Et là, je viens de voir à l'instant que la mise à jour est terminée et qu'on peut se connecter. Donc je vais quand même finir l'analyse de toutes les informations. Et puis après, j'irai faire un petit tour sur la nouvelle mise à jour de Fortnite. Mais regardez, le dirigeable a été retiré du clairon. Donc apparemment, à Daily Bugle, il n'y a plus le dirigeable et les jetpacks seront trouvables dans les dirigeables. Alors ici, nous avons les différents stages de l'évolution de la map. Donc là, vous pouvez voir la zone bleue, elle s'est agrandie. La zone rouge s'est rétrécie. Donc ça, c'est le stage 3. Ensuite, il y a le stage 4 qui rétrécit encore la zone des gardes de Lyo. Le stage 5, le stage 6. Et regardez, au final, il n'y a plus de dirigeable à part 1 à tilt... Ah si, il y a encore 1. Non, en fait, j'ai rien dit. Il y a encore les dirigeables. Sauf à Daily Bugle, il n'y est plus. Mais voilà, pour les 6 stages qui arriveront les prochaines semaines. Au final, en noir et blanc, ça ressemblera ça, la 6ème phase. Donc les gardes de Lyo n'auront plus que la grosse caverne ici. et Loot Lake, vite fait quoi. Tout le reste sera contrôlé par les sets de Fortnite. Alors, il y aura un emplacement à venir qui s'appellera la tour Io. Voilà, je ne sais pas si ce sera un nouvel ajout ou s'ils vont appeler, je ne sais pas moi, la tour de Tilted Tower, la tour Io. Je ne sais pas, mais apparemment, il y aura un nouvel emplacement à venir. Ah, si c'est un emplacement, c'est peut-être aussi possible que ce soit carrément un lieu dit. Ah, ça reste à voir. Donc nous avons des nouveaux drones qui sont en train d'être travaillés. Donc, une version 7 des drones de la saison 9 est en préparation. Donc ça, c'était le drone de la saison 9 et là, il y a une version 7 qui devrait sortir prochainement. Donc, pour petit rappel, c'était un petit drone qui se trimballe un peu dans la map de Fortnite et quand vous tirez dessus, ça va vous donner du loot, soit des munitions, soit des armes, etc. Alors ici, on a un nouveau style du skin tigre, voilà, en argenté, comme ça. Alors, nous aurons aussi un nouveau skin du personnage Evior dans Assassin's Creed qui sortira en même temps que Ezio Edio Audidores dans la boutique de Fortnite. Donc, voilà une petite image à quoi elle pourrait ressembler. Donc, elle a été ajoutée au fichier du jeu aujourd'hui. Donc, la petite émode confrontation pourrait se retrouver à Daily Buggles. Donc, moi, j'ai la carte devant moi là, à l'heure actuelle. Il n'y a rien, mais ça peut être une zone de confrontation. Regardez. Donc, juste ici, c'est une zone en fait neutre parce qu'elle n'est pas contrôlée par les gardes de Lio ni par les gardes des 7, par la fondation des 7. Donc, ici, ça peut être une zone de combat. Et moi, personnellement, le dirigeable y est toujours sur le jeu. Donc, peut-être que le dirigeable disparaîtra plus tard. Mais là, apparemment, il y est toujours. Ah ben, voilà, regardez. Actuellement, il y a une guerre des 7, justement, à Daily Buggles. Donc là, on peut voir les sentinelles des 7. Donc ça, c'est nos alliés. Nous voyons les gardes de Lio. Et en fait, ils sont tout simplement en train de s'attaquer. Donc, c'est plutôt pas mal. Parce que nous, on tient avec les cas, il était marqué étape 1 sur 7 en plus. Donc, regardez, une étape 1 sur 3. Donc, ça veut dire que, est-ce que, ici, ça va barrer le premier logo. Donc, première étape terminée. Est-ce que ça va mettre un V ou un X si les gardes de D7 ont avancé ou se sont fait battre ? Je pense que si c'est un X, ça sera terminé. Étape 1 sur 3. Si c'est un V et les 3 V, ils prendront le contrôle. Donc, on peut voir que le petit logo, ici, à l'heure actuelle, en haut à droite, est bien affiché. Donc, le logo de confrontation. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est assez justif. Ok, donc, tout à l'heure, je vous avais parlé d'une tour qui serait détruite. Et en fait, c'est la tour de Lio de Logjam qui a été détruite. Donc, regardez. Hop, la tour de Logjam est complètement détruite, tout simplement. Alors, apparemment, il y a le sniper, un EV sniper qui est de retour avec trois variances de rareté, trois variances différentes. Donc, les dégâts, les headshots, les dégâts sur les constructions. ça a été nerfé. Donc, ça a été réduit. Le temps de rechargement a été amélioré. Et, dommage aux véhicules. plus de 640 sur les véhicules. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette mise à jour qui était la 20.10 si je ne me trompe pas. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapu Le Mec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501